Et bien salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale pour ma chaîne YouTube, histoire de changer un petit peu, aujourd'hui je fais une vidéo où j'analyse, voilà c'est le mot que je cherchais, où j'analyse le trailer de Battlefield 1, donc Battlefield 5 en gros, un jeu que j'attends vraiment beaucoup, et ils l'ont annoncé hier le trailer, ils l'ont montré hier aussi, et c'est vraiment un truc que j'attends beaucoup, un jeu que j'attends beaucoup, et va sortir donc le 21 octobre, vous verrez ça à la fin, et donc déjà je vais vous laisser regarder le trailer jusqu'à la fin complètement, et puis je ferai des arrêts sur les matchs, c'est parti, Donc je parle, vu qu'il disait rien avant, donc il y a des trucs que vous pourrez louper après, Oula 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 oula, Donc comme on peut voir, ça va être la première guerre mondiale, si vous l'avez toujours pas remarqué, Peut-être le son est un peu fort je pense, Donc voilà, je serai là jusqu'à la fin, et après, vous allez voir qu'on peut rater pas mal de choses, juste en regardant comme ça, Je me suis rendu compte, justement, en faisant des arrêts sur l'image, enfin on peut savoir un petit peu plus sur le jeu en gros, si on... Si on... Donc voilà, le 21 octobre, si on fait des arrêts sur l'image, je vous conseille de faire d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un trailer qui vous intrigue, Il y a toujours des trucs cachés à droite à gauche, donc déjà, je vais faire des petits arrêts sur l'image, donc ici, on voit rien du tout, donc... Hop, donc là, clairement, vous l'avez remarqué, même en entendant ce petit son, vous l'avez remarqué directement, Ça va être une exclusivité Xbox, enfin, pas une exclusivité Xbox, genre... Ça va que sortir sur Xbox, non, ça va sortir sur Xbox 360, PS4 et PC, pas PS3 ni Xbox 360, malheureusement, Et euh... Et donc voilà, exclusivité Xbox One, qui euh... Ce qui va dire... Qu'il y aura... Je pense, un accès anticipé à la bêta, euh... Ouais, la bêta, lui, qui va sortir sûrement, euh... Un peu avant la sortie du jeu, comme ils le font assez régulièrement, ça va être gratuit à mon avis, et eux, ils l'auront un petit peu avant, donc euh... On continue... Voilà, vous avez pu voir... Hop, on fait un petit arrêt sur l'image... On peut voir, déjà... Que... C'est très euh... C'est la guerre, mon gars, ça euh... On peut pas, on peut pas le nier... C'est juste euh... Comment il s'habille... Je sais pas ce qu'il a derrière... C'est peut-être un sac juste d'équipement... On peut voir qu'il tape... Ici... Avec... Euh... On voit que le soldat, il a un bâton avec des clous... Donc euh... Ça c'est pas euh... C'est pas euh... J'ai envie de dire euh... Péressant, quoi... Euh... Et donc euh... Oui... C'est capturé du gameplay directement du jeu, hein... Donc euh... C'est comme... Il faut être comme ça les graphistes, normalement... Et euh... On peut voir qu'il a un masque à gaz... Masque à gaz... Qui... Ce qui dit qu'il y aura sûrement des gaz toxiques... Euh... Et je sais pas si vous l'avez remarqué, on le verra après... Euh... Ça va... Tout à fait coïncider avec ce que je vous montre après... Donc... On peut voir qu'il y a des petites explosions derrière... Euh... Voilà, vous pouvez avoir un petit aperçu des graphismes... On voit pas grand chose encore une... Encore là... Je sais pas si j'ai raté un truc... Donc là... Là ça confirme déjà qu'il y a des avions... Et regardez ce qu'il y a ici... On voit un ballon... Enfin... Un genre de ballon... Je sais pas comment on l'appelle ça... Voler... Je me demande si ça va être... Euh... Possible de le contrôler... On verra bien... Donc voilà... A mon avis ça vous l'avez pas vu si vous l'avez vu... Le gameplay très vite... Donc là... On peut voir... Encore... Euh... Totalement euh... Attendez... Juste en branche un petit peu... Totalement un autre euh... Paysage... Euh... Pas du tout de la boue... C'est du sable... On voit bien que c'est le désert... Et donc... On voit ici un peu les montagnes... Et on voit ici euh... Un cheval avec un cavalier... On avance... Et euh... Et euh... Et on voit... On peut apercevoir une arme... Une arme les amis... Ce qui veut dire qu'il y aura sûrement des armes... Et j'espère qu'on pourra contrôler les chevaux... Et euh... Ca on voit déjà qu'il y a bien un peu euh... Un peu préparé déjà pour aller dans le désert... Donc je me demande si ça c'est la campagne... Ou ça va être possible dans le multijoueur... Je pense que ça va être possible dans le multijoueur... J'ai lu quelques articles... Je pense que ça va être possible... Mais euh... A confirmer ça... On est encore loin de... De savoir tout sur le jeu... Et euh... Donc... Euh... Les armes blancs sur mon avis... Pourront être utilisées... Ce qui va être... Pratique... Je sais pas si ça remplacera le couteau... Ou si ça prendrait comme une arme principale... Ca c'est encore à voir... Oula oula... Attendez... Je sais pas ce qu'il y a là sur son visage... C'est pour ça que je retourne un petit peu... Ah c'est que du sang... Ok... Je pense... Donc... Ici... On peut voir déjà... Un avion... Donc ce qui confirme... Qu'on pourra les piloter... Donc... On pourra aussi... Il pourra aussi avoir quelqu'un derrière... Qui tire avec une mitrailleuse... Ca ça va être vraiment fun... A mon avis ça va être vraiment difficile de contrôler ses avions... Vu comment euh... Bah en fait pas forcément... Non non... Je dis juste les conneries... Non... Non non... C'est rien à voir... Rien à voir... Donc... On peut voir... Euh... Déjà... Le style... Voilà... D'avions et tout... On va pas dire... Voilà... On est loin des avions de chasse de maintenant quoi... Et donc on peut encore voir un dirigeable ici... Encore un ici... Encore un ici... Encore un ici... Encore un ici... Et des avions... Donc ce qui confirme à mon avis... Euh... Absolument là... La première guerre mondiale... Là c'est... C'est confirmé en fait... Mais confirmé car j'ai des articles... Mais voilà... Ca s'approuve quoi... Donc là je pense qu'il y a un... Un avion qui a explosé... On peut voir... On peut recevoir des petites collines au loin... Ou euh... On sait pas trop ce que c'est... C'est plus la fumée en fait je pense... Donc on peut voir des explosions... Et on peut voir que c'est... Euh... Dans des champs... Et que là... Euh... On peut voir une petite rivière ici... Donc voilà... Il faut avoir l'oeil parfois... Et il faut bien analyser... On continue... Ici... On peut voir... Que ce soldat ici... Tient une pelle... On peut voir aussi... Des tranchées... Des tranchées... Bon là... Voilà... Donc là... Officiellement c'est... Consommé... Je ne parle plus de la première guerre mondiale... Voilà... C'est confirmé première guerre mondiale... Donc... On a des barbelés... Euh... Nous... Nous... Nous motiver... C'est pas vraiment motiver mais... A contourner... Euh... Les tranchées... Parce que si il y a par exemple... Toujours un mec qui se met au dessus... Ça peut être assez chiant... Bon après... Je ne pense pas que toutes les tranchées... Et... On va voir des filles barbelés... Et euh... On peut encore voir le... Ballon... Et... On peut en voir... Beaucoup... Et là... Là... On dirait un avion de chasse de l'époque... Mais je ne pense pas que ce soit un avion de chasse de l'époque... Ça... Non... Ça ne peut pas être un avion de chasse de l'époque... A mon avis je me trompe avec quelque chose d'autre... Sûrement encore indirigeable... On peut voir aussi que... Les soldats ont des armes... Euh... Assez... Enfin... Qui ressemblent à une carabine... Euh... Après je ne sais pas si... S'il y aura... Autant d'armes que... Sur Battlefield 4 ou Battlefield 3... Ça... Ça reste à voir... Donc on peut voir que tout... Le paysage ça va être tout dévasté... Ça on peut voir... On continue... Oula 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 oula... Mais attendez... Parce qu'en fait le trailer il bat tellement vite... Donc euh... Bon là... Il n'y a pas vraiment de choses à voir... Je vais vous montrer que c'est bien une carabine... Voilà... Ici... Euh... Donc on voit encore des avions... Et puis on ne va pas arrêter... Tout le temps... Donc... Là... Je pense... Que ces avions là... Il faudra être à deux... Car il y a... Encore on peut voir ici... Le bras... Du premier pilote qui... Qui tire en fait... Qui tire en gros... Oui oui c'est celui qui tire... Et derrière celui qui pilote... Donc à mon avis il faudra être deux ici... A mon avis... Il n'y a rien à voir là... Donc là... Là on peut voir... En fait... Je me demande si ce soldat là ne serait pas allemand... Regardez... Du gris et du rouge... Je ne sais pas écoutez... Je ne sais pas... Je ne vais pas dire de bêtises... On peut voir un soldat qui tombe ici également... On peut voir que... La destruction va être toujours... A son plus haut point... Euh... A son plus haut point avec Battlefield... Donc... Ça c'est une bonne nouvelle... Encore une fois... Ça va rester la destruction... On avait pu voir que tout le paysage était... Dévasté mais... On pourrait vraiment détruire des choses... Parce que... Pas très bien comprendre ce que c'est en fait... Ok donc c'est un mec qui tord une barre... Euh... A mon avis pour un tank... Ici on peut voir qu'il y aura des tanks... Donc... Ça c'est... Et... C'est confirmé aussi... Il y aura des tanks... Donc... Pour ceux qui aimaient bien jouer aux tanks... Je sais qu'il y en avait pas mal... Ils vont être assez contents... Et... On peut voir ici... Un sniper... Donc... Les snipers vont toujours être là... Et j'ai vu qu'il y avait des classes différentes... Ça va pas être soutien... Euh... Assaut... Eclaireur... Ingénieur... Non ça va être autre chose... Donc... Encore une fois... On peut voir qu'il a un masque à gaz... Qui va être très cool... On peut voir qu'il a aussi un petit couteau ou un pistolet... Euh... On ne sait pas voir par cette image... Là... On peut clairement voir les chevaux... Le style... Un peu désert... Un peu Arabie Saoudite... Euh... Des personnages... Tout simplement... Euh... Donc... Les chevaux qui sont... Euh... Qui ont... Voilà... Il y a plusieurs couleurs de chevaux... Je pense... Je pense pas que ce soit... Écoutez... Si vous voulez mon avis... Je pense pas que ce soit par exemple... Un genre de camouflage... Comme on avait par exemple pour les tanks... Un camouflage où on pourrait... On pourrait vraiment euh... Changer euh... La couleur du cheval... Ça m'étonnerait... Mais bon... Pourquoi pas... Donc là on peut encore voir la rame blanche... Donc euh... Voilà... C'est aussi confirmé... On a pas bien vu... Ça va un peu trop vite hein... Je m'excuse... Si euh... Si... Euh... On va voir quelque chose... Mince... J'arrive... J'arrive pas à m'arrêter... Je mets... Je mets... Ah là... Là voilà... Donc ici on peut voir qu'il tient un fusil... Bon là on le voit pas vraiment très bien... On... On... On peut quand même euh... Distinguer un peu le fusil hein... Ici le canon... Euh... Et... On peut voir un personnage tout simplement... Qui court et qui tire... Là il y a pas vraiment de choses à montrer... Euh... À part un peu peut-être l'intérieur... Mais on le voit pas très bien... Ouais on voit pas très bien... J'ai pas vu la suite... Ah mais là on va voir l'intérieur à mon avis... Oui voilà... Donc là c'est l'intérieur... A mon avis encore une fois... Tout qui se détruit... Euh... Enfin je sais pas si le lustre ici tombe... Mais en tout cas... On peut voir que la fenêtre euh... Voilà euh... Ça se casse hein... Mais ça c'est un peu normal... On peut voir euh... Qu'il court... Avec toujours le fusil... Donc... Ici il y a beaucoup de choses à voir... Déjà... Une arme dont je ne connais pas du tout euh... Ce que ça va faire en fait... On peut voir le gaz... Qui confirme quand même le masque à gaz... Qui confirme quand même le masque à gaz... Car euh... Je pense... Je sais pas si il y a un masque celui du fond... Et donc encore une fois... L'environnement qui se détruit... Donc là encore un autre paysage... La forêt... Euh... Faut vraiment avoir l'oeil... Donc je m'excuse déjà d'avance... Si j'oublie quelque chose... Euh... Et donc... Là on peut voir un soldat qui vient de... Décéder... Là... Attendez... Euh... Non... C'est... Voilà... Donc voilà... Ça... Je pense que c'est un masque à gaz justement... Donc voilà... Ça ça confirme vraiment... Euh... Parce que là... Euh... On voit qu'il va dans le gaz... Et il met son masque... Donc là ça confirme vraiment... Hein... Voilà... On l'a vu... Donc là on a pu voir... Euh... Qui... Que c'était une genre de sulfateuse... Qu'il avait en main... Euh... Déjà c'est... Je ne sais pas quel est ce casque... On ne voit rien du tout... Enfin bon bref... On peut voir qu'il y a une sulfateuse... Donc on peut voir aussi qu'il y a euh... Différents équipements... Une sulfateuse... Donc euh... Ceux qui aiment bien jouer la sulfateuse... Ont encore une fois... Euh... De la chance... Et alors c'est quand même des armes... Première guerre mondiale... Alors hein... Que je vous rappelle... Là... On a pu voir... Encore une fois... La carabine à verrou... Donc... Très 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 bien... Euh... Démontré maintenant... Ici aussi... Euh... Pour l'instant on a vu que des carabines et un sniper... Donc... On peut voir ici qu'il y a derrière... Les montagnes et ici... Les prairies... Euh... A mon avis ici ça va se jouer plus sur les auteurs... Et euh... Je ne sais pas vous dire... Euh... De quelle nation sont ces soldats... Euh... Je ne sais pas vraiment vous dire... Et euh... Et puis on peut voir ici là... Je pense que ce sont des grenades... A confirmer... Euh... Et puis je pense que c'est tout... Ici... On peut voir... Encore une fois... Les montagnes... Avec la petite prairie que je vous disais... C'est une petite prairie... Et euh... Encore une fois celui-là... Il est partout celui-là... Les avions... Encore une fois... Donc ici à mon avis... Ça va vraiment jouer sur les auteurs... Je pense qu'ici... C'est de l'eau... C'est de l'eau... Ici à mon avis... Et on peut voir... Euh... Je pense que ce soit un... Un temple... Je pense... Un genre de temple... Un petit château... Je ne sais pas... Euh... Mais en tout cas... Ce qui est sûr... C'est que si ça va jouer vraiment sur les auteurs... Il y aura beaucoup de campeurs... Préparez-vous ! Donc on a pu... Voir un petit peu... L'avion... Également... Donc voilà... Ça va être un avion à hélice... Très très simple... Bon on l'avait déjà vu celui-là... On continue... Donc le tank qui se confirme avec... Les camouflages... Donc ça ça va être cool... Ou bien il y aura plusieurs tanks... A voir... Euh... Ici... On peut clairement voir les tranchées... Euh... Avec un soldat qui recharge son arme... Euh... Ici on a l'air plutôt d'être dans un... Dans le biome un peu... Plus forêt... Alors avec toujours des barbelés... C'est aussi pour ça que je vous ai dit... Qu'il y aura sûrement des barbelés... Tout autour des... Des tranchées... Et parfois pas hein... Comme ici... Donc là on peut voir un soldat qui monte... A une échelle... Et euh... Pour sortir de la tranchée... Euh... Et puis... Puis c'est tout... Puis ici on peut voir un tank... Qui arrive... En mode... Je m'en fous... Euh... Mais ici il n'y a pas vraiment de choses à vous expliquer... Ici... Non... Excusez-moi... Ici on peut clairement voir l'apparition du lance-flamme... Donc à mon avis... Ça va pas être une arme que j'ai vraiment adoré... Mais bon... Jouez-vous... Euh... A mon avis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé cette arme... Comme beaucoup d'autres qui vont l'aimer... Euh... Ça dépend des goûts... Moi je vais pas beaucoup aimer à mon avis... Euh... Mais bon... Ça va être une arme à courtes portées... En tout cas... Je l'espère... Donc ici on peut voir un train... Ce qui me fait... Euh... Clairement rappeler... Train de Golmud... Si vous vous souvenez sur Battlefield 4... Euh... Et donc on peut voir toujours le désert... Donc ça va se passer dans le désert... La forêt... A mon avis... Les plaines... Les montagnes... Un peu près ça va être ça... Euh... Et donc euh... On peut voir un train... J'espère qu'on pourra le prendre... Ou même le contrôler qui s'est... Genre euh... Oui le contrôler ça pourrait être vraiment bien... On a raté un truc... Donc là on peut voir... Un bateau euh... De guerre... Qui lance des missiles... Donc euh... Rien de... Très complexe... Ici on peut voir... Des avions... Qui... Se... Défonce complètement... Au dessus de l'eau... Donc à mon avis... Il y aura aussi des cartes... Au dessus de l'eau... Mais juste pour les avions... S'il faut la même chose... Sur Battlefield 4... Euh... Je sais plus comment il s'appelait ce mod... Il y avait un mod... Où on avait que des avions... Je sais pas si on va le refaire... Hop... On a... Vu... Voir... Qu'un euh... L'avion se crash... Et que donc... Ils ont encore une fois... Un genre de couteau ou... De lait... Et donc on peut voir qu'un avion il se crash... Donc à mon avis il faudra faire très attention à ça... Donc on a pu voir... On a pu voir le missile... Hop... Si vous l'avez raté... Ici ça... C'est un missile... Hop... Ici... Ah non je pensais que c'était une croix... Ok... Non bah j'ai rien dit... Bon on peut voir quand même le style... Euh... Des soldats... Et on voit qu'il y a des sacs... Pour... Pour se mettre à courir derrière... Tout simplement... Donc là... On peut voir... Qu'il y a des genres de mortiers... C'est... C'est plus des canons... Mais là... A mon avis ça me fait plus penser aux mortiers ça... Euh... Quoique... C'est quand même grand... Euh... En fait je sais pas si c'est... Grand... Ou justement très petit... Mais je pense que c'est très grand... Donc on peut voir qu'il y a plein de munitions à côté... Donc là... On peut voir... Les visages qui sont très bien faits... Les reflets par exemple... La transpiration... Et tout... Euh... Très bien fait aussi... Ça... Ça va être plus la campagne à mon avis... Juste... Parce que c'est beau... L'explosion... Attendez... Je sais... Oui... On peut voir... Une carabine... En vue FPS... Comment elle va être un petit peu... Donc voilà... Vous pouvez voir déjà comment elle va être... On peut la voir très légèrement... Euh... J'essaie de vous la montrer... Le mieux possible... Ah c'est dur hein... Mais vous l'avez vu... La carabine... Donc... Euh... A mon avis ça va être une arme très utilisée... Donc ça je ne comprends pas très bien ce que c'est... Hum... Hum... Ah ok... Donc c'est un aviateur... Donc on peut voir avec les petites lunettes... De l'époque... Euh... Voilà... On ne peut que voir ça... Clairement... Attendez... Parce que... Il y a un moment on a très très bien vu la carabine... En tout cas moi je l'ai vu... Là ! Là on la voit très très bien la carabine... Donc regardez... Ça va être une carabine... Je ne sais pas ce qu'il y a à côté en fait... Je ne sais pas ce qu'il y a à côté... Mais en tout cas c'est... Ça va être la carabine ça à mon avis... Là on peut... On a juste vu un aviateur qui se crache... Hop ! Je fais des petits arrêts comme ça... Donc voilà les visages et les yeux très bien fait... Et donc ça c'est la fin... On peut voir... Encore une fois... Euh... Enfin... On peut voir un petit village ici... On voit... Euh... Des sapins... Euh... Ou des arbres tout simplement... Euh... Mais à mon avis ça va être plus la ville... Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres... Ils sont bien mis quoi... Ils sont bien alignés et tout... Et là on peut voir clairement un grand grand dirigeable... Qui j'espère qu'on pourra le contrôler... Donc on peut voir aussi les personnages avec une cap... On peut voir aussi un personnage ici... Donc Battlefield 1 il va s'appeler Battlefield 1... Euh... Voilà tout simplement... Retour au passé... Xbox One voilà... Voilà là on peut pas... On peut pas râter quand même... Euh... Oui avec les... L'orignes... Euh... Avec euh... L'accès Xbox One... Moi je... Je ne connais pas du tout Xbox hein... Mais euh... On projoue en premier voilà... First... Voilà... Mais moi j'ai la PS4... Donc je fais pas en premier... Microsoft... Et donc... Là euh... Pour avoir euh... L'accès à la bêta... C'est euh... Ça se confirme déjà qu'il y avait une bêta ça... Et donc on... Vous pouvez déjà le précommander... Il y a deux éditions pour l'instant... Il y a une à 70€... Euh... Assez normal si vous précommandez... Vous aurez des bonus... Je sais pas très bien ce que c'est... Il y en a une à 90€ il me semble... Euh... Avec euh... Des... Je pense avec des maps... Je pense qu'il y aura des maps... Et donc là on peut voir clairement un... Pistolet... Fort sympathique... Qui euh... Qui m'a l'air euh... Je sais pas si il est très robuste hein... Mais... Qui m'a l'air swagué en tout cas... C'est sûr... On peut voir euh... Que le personnage il est déterminé à tuer quelqu'un... Et euh... On peut apercevoir un peu derrière lui... Une genre... Je sais pas très bien ce que c'est... J'ai pas envie de dire des bêtises... Donc là on peut voir un sniper ici... Et on peut voir qu'il a toujours le bâton avec les... Les piques, la batte quoi... Et euh... Et puis voilà... Je pense que c'est tout... On va quand même me laisser un petit peu... Oui... Donc... C'est tout... Donc... J'espère que euh... Je vais vous mettre comme ça le trailer mais... Sans... Donc en tout cas... Avec beaucoup... Hop... Je vais remettre le trailer... Et donc voilà... J'espère que vous aurez aimé ce style de vidéo... J'espère que ça pourra vous éclaircir sur certaines choses... Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo... Ça me ferait extrêmement plaisir... Et de vous abonner si c'est pas déjà fait... Et sur ce... Je vous dis au revoir tout le monde... Merci d'avoir regardé cette vidéo... Et au rendez-vous pour une prochaine vidéo... Allez... Ciao tout le monde... Bye... Sous-titrage ST' 501